Bonjour à tous, c'est MadSolidSnake44 et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo bilan de l'E3 2019. Vous savez que tous les ans sur ma chaîne je vous fais une ou plusieurs vidéos bilan sur la grande messe, le grand salon du jeu vidéo annuel. Il y en a d'autres mais c'est vrai que l'E3 c'est quand même le salon le plus important, celui où il y a le plus d'annonces en termes de jeux, en termes de services, en termes de hardware. Donc c'est un rendez-vous un petit peu immanquable. S'il y a un salon sur lequel il se passe quelque chose dans l'année du jeu vidéo c'est celui-là. Donc j'ai décidé comme d'habitude de vous faire mon petit bilan pour cette édition 2019 avec une formule cela dit qui va un petit peu changer, puisque d'habitude je vous fais carrément un débrief pour chaque conférence, du moins celle qui m'intéresse. Cette année j'ai décidé de changer ma recette, histoire de changer un petit peu tout simplement, parce que je vous avoue que ça commence à m'ennuyer de vous faire des débriefs complets de chaque conférence. Surtout que cette année je les ai pas toutes regardées, loin de là, je me suis plutôt contenté des news à lire sur internet le lendemain des conférences qui ont toujours lieu dans la nuit, il faut veiller, parfois vous vous hypez et vous veillez pour pas grand chose, vous êtes assez déçus. Je vous avais dit l'année dernière que d'ailleurs dans mon bilan, je crois que c'était dans mon bilan gaming, que j'étais pas sûr de regarder toutes les conférences de l'E3 2019, et bah c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un peu de recul par rapport à ça, j'ai préféré patienter et regarder les news le lendemain, voilà. Et je trouve que c'est pas plus mal en fin de compte. J'ai seulement regardé la conférence de Microsoft en direct. Donc on va changer un petit peu ma façon de faire par rapport à d'habitude. Ce que j'ai décidé de vous faire pour cette vidéo, c'est un top et un flop 10 de tout ce qui m'a plu et déplu en fait dans cette E3. Le top 10, ça regroupera tous mes coups de cœur, tout ce qui m'a fait bonne impression, voilà. Et le flop 10 sera composé de mes déceptions, pardon, et de ce que j'ai trouvé un petit peu craignos. Voilà, ce sera un classement à chaque fois de 10 choses que j'ai aimé ou que j'ai moins aimé. Voilà, un top 10, un flop 10. Alors, avant qu'on ne commence, je tiens à préciser quand même que tout ce que j'ai décidé de mettre dans ce top et dans ce flop et la manière dont j'ai décidé de classer chacun de ces éléments est purement subjectif. Et tout ce que je vais dire dans cette vidéo relève de ma perception personnelle. D'ailleurs, que vous soyez d'accord, pas d'accord, ou que vous ayez un tout autre bilan de cette édition 2019 de l'E3, je vous invite à le dire dans les commentaires de la vidéo et je vous répondrai avec plaisir. Afin de terminer sur une note positive, j'ai décidé de commencer cette vidéo par le flop 10, c'est-à-dire les 10 éléments qui m'ont le plus déplu dans cette édition 2019 de l'E3, sachant que le numéro 10 sera celui qui m'aura le moins déplu, on va dire, et par lequel je vais commencer. Et petit à petit, je me rapprocherai du number one, de l'élément numéro 1 que j'ai trouvé le plus craignos dans cette E3 2019. En dixième position de ce flop 10, nous commençons donc avec Tom Clancy's Elite Squad d'Ubisoft. Voilà au moins un an que la blogosphère et l'éditeur français nous disent le retour de Sam Fisher, le héros de la licence Splinter Cell, sans qu'on sache si un projet est réellement en cours de développement. Un coup on nous dit que oui, un coup on nous dit que non, bref, plus personne ne sait à quoi s'en tenir à ce sujet. Finalement, Sam était bien parmi nous à l'E3 pour une annonce, celle d'Elite Squad, un jeu mobile qui arrivera sur smartphone et tablette. Le jeu met en scène plusieurs stars des licences phares d'Ubisoft, parmi lesquels Sam Fisher, de Splinter Cell, Caveira, de Rainbow Six, ou encore un agent féminin de The Division. S'il en faut pour tous les goûts, sur tous les supports, je dirais qu'il est toujours un peu rageant de voir que le retour d'une icône que l'on attendait dans un nouveau titre triple A pour console et PC ne se fait finalement qu'à travers un jeu mobile, d'autant plus que, d'après mes sources, si le projet a été étudié en interne, aucun nouveau Splinter Cell n'est actuellement en développement chez Ubi. Je vais pas vous le cacher, je n'ai jamais été le plus grand fan de cette série, à laquelle j'ai toujours préféré un certain Metal Gear Solid, c'est la raison pour laquelle Elite Squad n'occupe que la dernière place de ce flop 10, mais néanmoins, le fan d'infiltration qui est en moi reste un peu déçu. En neuvième position de ce flop 10 se trouve Bleeding Age, réalisé par Ninja Theory des Xbox Game Studios. Au palmarès des nombreuses fuites qui précèdent les conférences E3 chaque année, se trouve le nouveau titre du studio Ninja Theory, notamment connu pour Kung Fu Chaos, Evenly Sword, Devil May Cry, ou plus récemment Hellblade. Racheté l'an passé par Microsoft pour intégrer les Xbox Game Studios, Ninja Theory était censé présenter son tout premier jeu exclusif aux consoles Xbox lors de cette édition 2019 de l'E3. Quelques jours avant le show du constructeur américain, le nom du dit jeu circulait déjà sur la toile, Bleeding Age. Pour autant, nous n'en savions pas davantage. Malheureusement pour le studio, la surprise fut éventée 48 heures avant son annonce officielle par un individu apparemment peu scrupuleux. Coup dur pour Microsoft qui a vu fuiter avant l'heure l'une des plus importantes annonces de sa conférence. Le jeu n'a en outre pas fait grande impression. Avec sa DA particulière, à l'esthétisme discutable, et son concept de battle multijoueur à 4 vs 4, Bleeding Age a divisé les habits sur la toile, la plupart des joueurs s'attendant à tout autre chose de la part de Ninja Theory, surtout après L-Blade. Pour ma part, ne connaissant pas très bien ce studio et ses productions, je ne vais pas vous mentir, je n'avais pas de grandes espérances concernant ce titre. Néanmoins, après quelques années de dizaines de niveaux exclus sur Xbox One, et les nombreux rachats de studios opérés par la firme de Redmond, j'espérais pouvoir m'enthousiasmer de nouveau pour les first parties de Microsoft. Manifestement, ce jeu ne sera pas celui qui répondra à cette attente. Espérons quand même qu'il proposera une expérience de qualité aux amateurs du genre, car le constructeur américain n'a vraiment pas besoin d'une nouvelle exclusivité bâtarde. A noter pour la défense de Xbox, que le début du développement de Bleeding Age date d'avant le rachat de Ninja Theory. Il ne s'agit donc pas là d'une commande de Microsoft. En huitième position de ce flop 10, nous avons Star Wars Jedi Fallen Order, développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts. Annoncé en début d'année, Star Wars Jedi Fallen Order est un spin-off exclusivement solo de l'univers Star Wars, à l'image d'un certain Pouvoir de la Force, sorti en 2008. Dans cette toute nouvelle histoire, se situant entre l'épisode 3 et 4, on incarne Cal Kestis, un padawan de l'ordre Jedi, en fuite après avoir échappé à l'ordre 66. Pour moi, ce titre était bien l'unique et dernier espoir d'être enfin emballé par un projet de jeu Star Wars réalisé sous la coupe d'Electronic Arts. Malheureusement, la présentation du titre de Respawn pendant le live E3 DA ne m'a pas pleinement convaincu. Bien que l'ambiance Star Wars semble indubitablement présente, que ce soit à travers les musiques, la présence de personnages de l'univers étendu, comme So Guerrera de Rogue One, ou de passages épiques comme l'escalade d'un athée Walker, je suis resté sceptique face à une réalisation un peu en deçà des standards techniques, notamment en ce qui concerne les personnages, mais aussi les animations que j'ai trouvé un peu datées. Le gameplay, quant à lui, m'a paru un peu mou, vieillot, peut-être trop punchartidisé. Alors certes, d'habitude, c'est plutôt mon genre de jeu, sauf que n'est pas Naughty Dog qui veut, et ce Fallen Order ne m'a pas vraiment séduit. Il reste néanmoins encore quelques mois de travail au développeur pour changer la donne, mais je sens que je vais passer mon tour et me contenter de suivre un walk-show français sur YouTube pour connaître l'histoire. Après quoi, je reste convaincu que la meilleure chose à faire pour Disney serait de retirer les droits de la licence à Electronic Arts pour les confier à un ou plusieurs autres éditeurs qui sauront en faire quelque chose de bien. En septième position de ce flop 10, j'ai choisi un élément qui va peut-être en faire bondir certains, puisqu'il s'agit de la conférence de Microsoft. Malgré un énorme show, hyper rythmé et riche en annonces de toutes sortes, il faut reconnaître que la conférence E3 du constructeur américain, à l'image de celle de l'an passé, frôlait l'indigestion compte tenu du nombre de jeux qui y ont été présentés. La diversité est une chose importante, mais à force de vouloir trop en faire, on finit par perdre son public et par s'égarer soi-même et c'est ce qui est arrivé selon moi à Microsoft cette année. Au terme d'une conférence aussi remplie, où les trailers s'enchaînent aussi vite, où les genres se mélangent sans arrêt, il est compliqué de retenir ne serait-ce que la moitié de ce que l'on a vu. Certaines présentations prennent le pas sur d'autres, et cela ne se fait pas toujours dans le bon sens. Il me paraît assez incompréhensible de ne pas avoir vu par exemple de gameplay de grosses cartouches telles que Gears 5 ou Halo Infinite, alors que d'autres éléments davantage dispensables, comme la venue d'une star hollywoodienne sur scène, la présentation de Minecraft Dungeons, où la liaison entre Forza et l'univers Lego sont venues rythmer cette conférence. Encore une fois, et en dépit de sa volonté affichée de mettre en avant ses jeux first party, les fameuses exclusivités, qui lui ont tant manqué ces dernières années, Microsoft a noyé sa conférence sous un flot torrentiel de titres multiplateformes, et c'est une nouvelle fois Cyberpunk 2077 qui s'est distingué comme la grande vedette du show. Un choix de mise en scène discutable, à une époque où le statut exclusif des jeux édités par Microsoft devient justement de plus en plus flou, et alors que ces 10 jeux auraient besoin d'une meilleure visibilité. Un point qui, selon moi, devra être corrigé l'année prochaine. En sixième position de ce flop 10, on retrouve à nouveau Microsoft pour un doublé, avec la présentation, très rapide, peut-être trop rapide, de leur xCloud. On le sait, les professionnels de l'industrie nous le ravagent depuis des années, l'avenir du jeu vidéo, c'est le tout dématérialisé, c'est le streaming. La musique y est passée, les films et les séries y sont passées, il est désormais venu l'heure pour le jeu vidéo d'y passer aussi. Et après que Google ait fait beaucoup de parler de lui avec Stadia, son service de jeu en streaming qui sortira en novembre, tous les regards étaient tournés vers Microsoft, l'autre géant mondial du cloud. Tout semblait indiquer que Microsoft allait mettre les petits plats dans les grands pour répondre avec force à Google concernant sa version de cette technologie du futur pendant cette E3. Et finalement, non. La firme de Redmond, dont la conférence était déjà très remplie, n'a pas choisi de profiter de sa conférence pour mettre en avant son xCloud en se contentant de l'évoquer brièvement. S'il ne fait nul doute que Microsoft en parlera plus tard et qu'il conserve un net avantage sur un Google en ce qui concerne la taille de son futur catalogue de jeux en streaming, on peut se demander s'il était bien sérieux de passer aussi vite sur le sujet étant donné comment la concurrence pousse aux portes. Affaire à suivre. En cinquième position de mon flop 10, pour compléter mon tiercé, nous retrouvons, et là, les fans de Xbox vont me détester, la mise en avant de Halo Infinite dans le cadre du projet Scarlett. On en parlait depuis de longs mois, c'était attendu. Au cours de sa conférence 3, Microsoft a levé le voile sur sa prochaine génération de consoles. Prévu pour la fin de l'année prochaine, le projet Scarlett s'est révélé au monde. Nous ne disposons encore que de peu d'informations en son sujet, si ce n'est quelques informations techniques concernant l'architecture de la future Xbox, ainsi que sur ses capacités, qui semblent être à peu près identiques à celles évoquées par Sony il y a plusieurs semaines au sujet de sa future PlayStation. Le problème que je souhaite souligner ne tient pas tant à la présentation du projet lui-même, duquel je ne m'attendais à découvrir pas grand-chose, puisqu'elle ne verra le jour qu'en 2020, cette future Xbox, mais davantage à la diffusion du jeu que le constructeur américain a présenté comme l'avant-garde du projet Scarlett et qui devrait sortir en même temps que leur nouvelle console dans un peu plus d'un an. Je veux parler d'Halo Infinite. Le futur fer de lance du projet Scarlett s'est dévoilé à nous lors d'une courte cinématique réalisée avec le moteur du jeu, cinématique qui personnellement, mais je ne crois pas être le seul, m'a laissé de marre. Bien que la démonstration était très jolie, je n'ai pas constaté quoi que ce soit de new gen dans ce trailer, je suis désolé, et c'est sans doute là que le bas blesse. Certaines personnes ont essayé de justifier mon ressenti, qu'elle semblait elle-même partagée d'ailleurs, mais sans vouloir l'admettre, en m'expliquant que le jeu était loin d'être prêt, qu'il fallait attendre de voir du gameplay, mais le fait est que cette démo technique n'avait rien d'impressionnant. Il ne s'agit pas d'un troll, juste d'un postulat. J'ai déjà vu plus impressionnant techniquement parlant sur cette génération. Alors peut-être que le passage a été mal choisi, et je ne dis pas que la prochaine Xbox n'a rien dans le bide. On ne sait d'ailleurs même pas si ça tournait réellement sur Scarlett. Ce n'était pas précisé, du moins pas à ma connaissance. Du coup, j'imagine que non, et le souci de cette présentation, il est là. Elle ne révèle en rien les performances de la future console de Microsoft. En quatrième position de ce flop 10, parce qu'il n'y a pas de raison que je tape toujours sur les mêmes, nous retrouvons l'absence de Sony. Après le 3 2018, le constructeur japonais avait lancé une petite bombe sur le net en révélant qu'il serait absent lors de l'édition 2019. Il ne ferait pas de conférence et ne serait pas non plus présent sur le show floor du salon. A l'époque, comme d'autres, je vous avoue que j'avais trouvé ça vachement culoté. Bien que leur argument, manque de nouveauté, volonté d'éviter un essoufflement dû à une trop grande répétition, problème de planning, pouvait se discuter. Depuis, je m'étais fait une raison de leur absence, mais quand je vois à quel point cette édition 2019 m'a désenchanté, quand je vois toutes les informations que PlayStation a balancé ces derniers mois et ces dernières semaines au sujet de la PlayStation 5, quand je vois le dernier trailer de Death Stranding présenté par Kojima 15 jours avant la tenue du salon, et que je sais ce qui reste à la PS4 comme exclu à venir, je me dis que Sony aurait largement eu de quoi faire une conférence, quitte à faire dans le déjà vu, car un E3 sans l'un des trois gros constructeurs, ce n'est définitivement pas pareil. On attaque donc maintenant le podium de ce flop 10 avec en troisième position le manque de gameplay. L'une des choses qui m'aura le plus marqué en cette édition 2019, et le plus déçu aussi, c'est le manque cruel de gameplay dans les trailers. Trop nombreux ont été les jeux qui se sont révélés à nous sans nous montrer de vraies faces de jeux in-game. Et même si je suis toujours heureux de découvrir des nouveautés, même avec des trailers cinématiques, il est difficile de se faire une idée sur un titre, de s'emballer pour lui quand on ne comprend pas quel genre d'expérience il va nous offrir. Le gameplay est essentiel pour ça, et cet E3, on a vraiment manqué. En deuxième position de ce flop 10, c'est Bethesda qui rafle la médaille d'argent avec l'absence de The Elder Scrolls VI et de Starfield. Bon, pour les igotos qui ne savent pas de quoi je parle, Starfield et The Elder Scrolls VI sont les deux prochains grands RPG solo de Bethesda Softworks. La suite de Skyrim et une nouvelle licence qui devrait être le pendant Space Opera de Fallout et de TES. A la surprise générale, ces deux derniers avaient été annoncés l'an dernier lors de la conférence de l'éditeur américain. Malheureusement, nous n'avions eu le droit qu'à de simples teasers pas très explicites avec un titre qui ne nous laissait rien deviner sur ces deux projets, que ce soit sur le contenu ou leur date de sortie. Cette année, je me doutais qu'on n'aurait rien de neuf à se mettre sous la dent concernant The Elder Scrolls VI. Mais sachant que Starfield devait sortir avant ce dernier et qu'il avait été révélé l'an dernier, je me disais que pour cette édition 2019, on aurait le droit à plus. Et au final, quelques semaines avant le 3, Bethesda a douché mes espoirs en annonçant que ni l'un ni l'autre, Zelda Scrolls VI et Starfield, ne seraient présents lors de sa conférence. L'annonce de ces deux titres majeurs s'est donc faite bien trop tôt, comme je le pensais comme je le craignais l'année dernière. Et elles étaient, ces deux annonces, destinées à créer une sur-hype dans une conférence 2018 un peu vide. Ce qui, pour moi, se résume grosso modo à du foutage de gueule. Et s'il y a bien une chose qui m'énerve, c'est qu'on prenne les joueurs pour des cons. Donc voilà, petit coup de gueule pour Bethesda. Je suis très déçu. Et en plus de ça, ils commencent à m'inquiéter parce qu'ils se sont complètement plantés avec leur Fallout 76. Et j'espère qu'ils vont vite se reprendre avant d'emprunter la même route qu'un certain Electronic Arts. Et puisqu'on parle du loup, justement, la première position de ce flop 10, la médaille d'or des déceptions, revient à Electronic Arts. Après avoir foiré le reboot de Mirror's Edge, la suite de Mass Effect, après le scandale autour des lootbox de Battlefront 2, après avoir annulé le projet de jeu Star Wars d'Amy Henig, pour en avoir fait ensuite une pompe à fric multijoueur, et fermé Visceral Games qui avait repris le projet. Et après le démarrage catastrophique d'Anten, Electronic Arts, l'un des éditeurs les plus décriés au monde, à cause notamment de leur mauvaise gestion et de leur politique financière nauséabonde qui privilégie toujours la rentabilité au détriment d'une vision artistique et ludique du jeu vidéo, avait décidé de prendre du recul lors de cette édition 2019 de l'E3 en décidant de ne pas faire de conférences, mais plutôt une série de lives qui se sont avérées au final aussi chiants que leurs conférences habituelles, sans hype, ni surprise, ni créativité. Mes respects aux amateurs des licences EA Sports et de Battlefield et compagnie qui ne sont pas en cause, mais malgré les millions qu'engrange cette société, cet éditeur me file sérieusement le bourdon et il est vraiment temps qu'il change de cap car, pour moi, ils vont droit dans le mur. Voilà donc pour mon flop 10 qui contenait toutes mes déceptions, les trucs que j'avais trouvé un petit peu moyens ou qui ne fonctionnaient pas trop dans cet E3 2019. Une édition qui ne restera pas dans ma mémoire, je pense que vous l'aurez compris. Tout le monde l'a dit d'ailleurs de toute façon sur la toile, cet E3 2019 c'était un E3 de transition avant l'E3 de l'année prochaine qui sera sans doute beaucoup plus conséquent et qui marquera l'entrée dans la nouvelle génération de consoles pour Microsoft et pour Sony. j'espère que vous ne m'aurez pas trouvé trop acerbe notamment vers Microsoft que j'ai quand même cité quatre fois dans ce top alors que leur conférence était clairement la meilleure de celles que j'ai vues même s'il paraît que Nintendo s'en est très bien sorti. Je n'ai pas cherché à troller qui que ce soit. Chacune de mes prises de position est argumentée, réfléchie, elle vise toute un point bien particulier et je n'ai pas cherché du tout à dire que X ou Y n'a fait que de la merde même si en ce qui concerne Electronic Arts j'affoue avoir eu un peu de mal à retenir quelque chose de positif tellement ils me sortent par les naseaux depuis quelques temps et je pense que ça s'est senti. Bref, passons désormais à la seconde partie de cette vidéo avec mon top 10 de l'E3 2019 en commençant en dixième position par ce qui m'a peut-être le moins enthousiasmé et en allant petit à petit vers la première position c'est-à-dire ce qui m'a le plus tapé dans l'œil. En dixième position de ce top 10 on commence donc avec PlayStation qui contre toute attente a réussi à exister en dehors de l'E3 cette année. Il y a quelques minutes je vous disais que l'absence de Sony à cette E3 avait créé un vide et je le pensais vraiment. Ceci dit malgré les inquiétudes qu'avait pu créer ce choix du constructeur japonais de prendre du recul par rapport au grand salon du jeu vidéo j'ai noté que PlayStation était parfaitement capable en fait de créer l'événement en communiquant des informations en dehors de l'E3. Je pense notamment à la présentation du dernier trailer de Death Stranding montré 15 jours avant la tenue du salon mais aussi aux multiples infos sur la future PlayStation 5 révélée à la surprise générale par Mark Cerny l'architecte de la console dans une interview donnée à la presse sans crier gare. On peut se poser des questions légitimes sur la cohérence des nouveaux choix de communication de PlayStation qui depuis un an sont assez étranges mais le fait est que salon ou non ils sont attendus et quand ils prennent la parole ils sont capables d'occuper le terrain comme ils l'ont fait pendant plusieurs semaines avant l'E3. Et au final quand je vois les lacunes de cette édition 2019 où l'on sent quand même que beaucoup en gardent sous le coude pour l'année prochaine je me dis que Sony a peut-être eu raison de snobber la grande messe du jeu vidéo cette année et qu'il est finalement possible de faire exister sa com en dehors de l'E3. Cela préfigure-t-il la fin de la grande messe du jeu vidéo avec des acteurs de l'industrie vidéoludique qui prendront de plus en plus leur distance vis-à-vis du salon ? Seul l'avenir nous le dira. En 9ème position de mon top 10 j'ai choisi de placer le Game Pass de Microsoft. Puisque je me suis permis de critiquer tout à l'heure le constructeur américain sur des éléments qui ne m'intéressent pas forcément si je souhaite être juste équitable il faut aussi que je reconnaisse ce qu'il fait de bien même quand cela ne m'intéresse pas davantage. Quasiment tout le monde est unanime sur le sujet le fameux abonnement qui permet aux joueurs Xbox d'accéder à un coffre de jeu gratuit à télécharger commence à devenir incontournable d'autant plus que celui-ci sera bientôt disponible aussi sur PC et que Microsoft vient d'annoncer le Game Pass Ultimate qui combinera le Pass Xbox PC ainsi que l'abonnement Xbox Live Gold nécessaire pour jouer en ligne tout ça pour seulement 15 euros par mois de quoi permettre de faire de sacrées économies aux joueurs qui ne sont pas allergiques aux dématérialisés. en 8ème position de ce top 10 se trouve Ori on the wheel of the wisp si j'avoue avoir été déçu par les plus grosses cartouches de Microsoft et ne pas forcément être un amateur de plateforme je dois reconnaître que la direction artistique de Ori est toujours aussi enchantresse. Les fans du premier opus Blind Forest tiennent là une superbe suite qui s'annonce tout aussi merveilleuse et qui sera à n'en pas douter l'une des pépites du premier trimestre 2020. En 7ème position de mon top 10 on retrouve non pas un non pas deux mais bien trois jeux à savoir Ghostwire Tokyo Blair Witch et 12 minutes. Tous les ans le 3 révèle un nombre incalculable de nouveautés mais seule une poignée d'entre eux crée vraiment la surprise surtout quand comme moi on commence à avoir de la bouteille en termes d'expérience vidéo ludique et je dis pas ça pour me la péter c'est une réalité quand on a plus de 20 ans de jeux vidéo derrière soi on se laisse moins facilement impressionné par la nouveauté qu'avant et cette année j'ai décidé de retenir trois jeux dans le genre horreur-angoisse même si c'est pas forcément mon genre favori trois jeux qui ont apporté selon moi un peu de fraîcheur à cette édition 2019 annoncé pendant la conférence de Bethesda Ghostwire Tokyo est un jeu d'action-aventure du studio de Shinji Mikami Tango Gameworks responsable de la série The Evil Within dans cette nouvelle licence qui devrait se dérouler dans la capitale japonaise où les gens disparaissent mystérieusement vous devrez faire face à des conspirations et à des sciences occultes liées à un mal surnaturel aucune info concernant les plateformes et une date de sortie ne sont actuellement disponibles grosse surprise de la conférence Microsoft Blair Witch surfe sur le film éponyme avec une adaptation vidéoludique développée par Blue Bird Team les créateurs de Layers of Fear l'histoire semble s'est déroulée en 1996 avec un personnage principal qui devra lui aussi composer avec des phénomènes paranormaux apparemment le jeu se déroulera en vue subjective et la présence dans le trailer d'un caméscope équipé d'un mode Night Shot n'est pas sans rappeler un certain Outlast le jeu sera disponible le 30 août de cet été sur PC et Xbox One autre titre totalement inattendu de la conférence du constructeur américain le thriller 12 minutes développé par Annapurna Interactive où on incarne un homme coincé dans une boucle temporelle alors que sa femme s'apprête à lui annoncer quelque chose il a le sentiment étrange puis la conviction que ce qui est en train de se passer a déjà eu lieu et que l'issue va s'avérer tragique avec sa caméra en vue de dessus le jeu semble nous obliger à mourir pour revivre à nouveau la même scène encore et encore en nous incitant à chaque fois à essayer de nouvelles choses pour changer le cours des événements le jeu devrait bientôt débarquer sans que l'on sache exactement sur quelle plateforme ni à quelle date en sixième position de mon top 10 on retrouve Marvel's Avengers bien qu'il semble avoir divisé les fans de l'univers Marvel avec le chara-design de ses héros j'ai personnellement plutôt été séduit par ce premier trailer certes cinématique mais clairement réalisé avec le moteur du jeu et le moins que l'on puisse dire c'est que Crystal Dynamics s'est donné les moyens de ses ambitions avec une réalisation plutôt classe qui les place au même niveau technique qu'un certain Spider-Man réalisé par Insomniac Games en 2018 comme pour ce dernier il s'agit là d'une histoire totalement originale qui sera jouable en solo ou jusqu'à 4 en ligne où chacun pourra incarner son héros favori Iron Man Thor Captain America ou encore l'incroyable Hulk le jeu devrait sortir le 15 mai 2020 espérons que l'on en verra un peu plus d'ici là et que les quelques craintes qu'on pourrait avoir concernant l'aspect connecté du jeu s'estomperont rapidement pour nous offrir un autre grand jeu Marvel en 5ème position de ce top 10 on retrouve The Outer Worlds révélé au Game Awards 2018 le nouveau RPG d'Obsidian Entertainment qui semble se situer à la croisée des chemins entre Fallout Bioshock et Borderlands ne m'avait pas vraiment tapé dans l'oeil jusqu'ici la faute à un aspect un peu vieillot et à des présentations de gameplay plutôt molassonne la bonne réputation du studio et le trailer de l'E3 m'ont néanmoins donné envie de m'y intéresser ne serait-ce que pour jouer à un Fallout-like dans l'espace cette aventure nous proposera d'incarner le capitaine d'un vaisseau spatial perdu aux confins d'une galaxie devant faire face aux ambitions des différentes factions régnant sur la colonie d'Alcyone différents choix narratifs seront proposés des choix qui on l'espère devraient avoir un impact sur la narration le jeu sortira le 25 octobre sur Xbox One PC mais aussi sur PS4 le rachat récent du studio par Microsoft ayant eu lieu après le début du développement de ce jeu qui d'ailleurs n'est pas édité par le constructeur américain mais par Bethesda Softworks Le quatrième de ce top 10 de l'E3 2019 n'est autre que Watch Dogs Legion Bien que les deux premiers opus ne m'aient pas laissé un souvenir mémorable je dois avouer que la perspective de pouvoir incarner une grand-mère armée d'un Desert Eagle dans un titre triple A a retenu mon attention Watch Dogs Legion a le culot de nous proposer d'incarner non pas un héros unique mais bien de multiples avatars que l'on pourra recruter parmi les nombreux PNJ du jeu à noter toutefois que ceux-ci seront soumis à un permadeath c'est-à-dire une mort définitive en cas de game over Bien que je me sois désintéressé des open world à la Ubisoft depuis quelques temps déjà et que je me méfie de ce Watch Dogs la promesse d'un gameplay différent en fonction des capacités de chaque avatar ainsi que le mélange d'action et d'infiltration m'ont paru vraiment cool et tout en restant sur mes gardes je compte bien garder un oeil sur ce jeu sorti prévu sur PS4 Xbox One PC et Stadia pour le 6 mars 2020 et on arrive sur la troisième marche du podium de ce top 10 avec le remake de Final Fantasy 7 attendu depuis 2015 suite à son annonce surprise lors de la conférence 3 de Playstation le remake de l'opus le plus populaire de la saga Final Fantasy a su se faire désirer mais l'on connaît enfin sa date de sortie et ce sera le 3 mars 2020 sur Playstation 4 à noter toutefois qu'il s'agit là uniquement de la première partie du jeu puisque ce remake sera découpé en plusieurs parties dont on ignore encore le nombre exact à l'heure actuelle un remake qui a de fortes chances de s'étaler sur deux générations donc la fin de l'actuelle et la première moitié de la suivante mais qu'importe ce sera pour moi l'occasion de me lancer dans la découverte de ce grand classique entièrement refait à neuf un travail dont on peut admirer la splendeur à travers les images qui sont sous vos yeux en deuxième position de ce top 10 le médaillé d'argent est Cyberpunk 2077 malgré le peu de gameplay qui nous a été montré et en attendant de pouvoir découvrir la longue présentation faite à une poignée de privilégiés behind closed doors qui devraient être rendus public au mois d'août durant la Gamescom le prochain grand RPG du studio polonais CD Projekt a une nouvelle fois créé l'événement lors de l'E3 en révélant la présence au casting du jeu de John Wick et en faisant venir sur la scène de Microsoft le grand Kinu Reeves l'acteur en trance a mis le feu à la conférence du constructeur américain signant l'un des moments les plus marquants de cette édition 2019 et pour conclure en première position de mon top 10 de l'E3 2019 roulement de tambour Death Stranding et là vous dites what ? alors oui je sais que le jeu n'était pas présent lors de l'E3 qu'il n'était présent dans aucune conférence et sa dernière présentation s'est faite 15 jours avant la tenue du salon il est vrai que cette médaille d'or est peut-être hors catégorie mais l'E3 ce n'est pas que les conférences c'est aussi tout ce qui se déroule autour dans les semaines qui précèdent ou qui suivent le salon dans ce qu'on peut appeler la période E3 et je dois vous avouer une chose c'est qu'en plus d'avoir eu du mal à trouver 10 éléments pour ce top le dernier trailer du nouveau jeu de Kojima m'a davantage enthousiasmé que tout ce que j'ai pu voir pendant le salon vous pouvez appeler ça du fanboyisme si vous voulez je ne m'y opposerai pas car il s'agit là du titre que j'attends le plus cette année je conçois que que ce soit un jeu trop étrange pour qu'il puisse faire consensus personne n'a d'ailleurs encore vraiment compris de quoi il s'agissait et je pense qu'il faudra attendre d'y jouer pour le comprendre de toute évidence il s'agit d'un ovni issu de l'imagination débordante de Hideo Kojima je ne peux encore affirmer avec certitude si le jeu me plaira ou non je ne peux que l'espérer en attendant je dois dire que la réalisation et la direction artistique du dernier trailer m'ont époustouflé et j'ai vraiment hâte de découvrir ce titre qui ne ressemble à nul autre pareil et même si l'originalité ne fait pas un bon jeu dans une industrie qui a parfois tendance à s'asceptiser en se reposant sur des codes préétablis ça fait du bien d'avoir des jeux comme ça qui ont l'air d'être uniques bien nous voilà arrivés au terme de cette vidéo de ce top flop de l'E3 2019 de mes déceptions et de ce qui m'a enthousiasmé pendant cette édition 2019 de l'E3 j'espère que ça vous aura plu moi je trouvais que faire comme ça ça changeait un petit peu de la manière dont je faisais mes bilans d'habitude n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous en avez et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour mon game movie sur D3 Become Human dont je vous parle déjà depuis longtemps ça y est il est conclu depuis plusieurs semaines mais j'attendais que l'effervescence autour de l'E3 se dissipe pour vous faire cette vidéo et pour pouvoir passer à autre chose tranquillement donc ce game movie qu'est-ce que c'est ? c'est un Walk's Row en 7 parties non commentées où je vous ai fait un petit montage à chaque fois c'est des vidéos qui vont de 55 minutes à 1h45 à peu près je crois que le dernier épisode même la dernière partie est plus longue il dépasse les 2h je crois bref je vous ai fait un montage avec des flashbacks j'ai enlevé toutes les coupures les temps morts les petits lags tous les moments de flottaison au niveau des choix de dialogue le plus possible c'est pas parfait je suis pas pleinement satisfait du truc mais j'ai remanié le projet plusieurs fois ça a été compliqué et je pense pas que je réussirais à arriver à être pleinement satisfait du truc donc voilà j'ai fait au mieux j'espère que ça vous plaira vous pourrez voir les choix que j'ai fait tout ça tout ça donc si ça vous intéresse c'est cette vidéo de mon game movie de détroit become human arriveront dans la foulée de cette vidéo bilan de l'E3 2019 voilà à la fin de l'E3 2019 Sous-titrage FR ?